Déçu par le résultat, mais pas par la manière. Je pense qu'on a entamé ce match-là comme il fallait. On peut marquer rapidement sur la première situation, on touche la barre. Après, c'est vrai qu'ils étaient bien en place, on n'a pas réussi à franchir cette première ligne pour trouver des décalages. Ça a été fait en deuxième mi-temps parce qu'il y a eu cette supériorité numérique, il y a eu des descentes, il y a eu des frappes, il y a eu un bon gardien, il y a eu de la maladresse. Il y a eu deux, trois situations qu'on a mal négociées, notamment une supériorité numérique où celle-là, ça doit au moins finir avec un son devant le but, on doit marquer. Voilà, c'est le problème de l'équipe. À la balle, c'est exactement le même match, on a des situations, on ne la met pas et on n'est jamais à l'abri d'un contre comme le dernier match. On fait 0-0, ce n'est pas un bon résultat quand on reçoit. Mais bon, quand on voit les deux matchs contre Tours, le match allé, c'est eux qui méritent de gagner. Là, on mérite de gagner. À l'arrivée, on voit deux matchs nuls avec zéro but, alors que sur les deux matchs, il peut y avoir quelques buts en plus et chacun trois points. Mais voilà, en tout cas, ce soir, j'avais une crainte par rapport à une sorte de démobilisation. Mais à l'image de l'entraînement d'hier ou de l'oppos de mercredi, les mecs ont été présents, concentrés, rigoureux. Voilà, c'est ce que je demande à cette équipe-là. Après, si on peut avoir cette réussite et marquer un but et gagner ces matchs, effectivement, on ne s'en privera pas. Mais voilà, c'est le seul reproche que je puisse faire à cette équipe. On est déçus au vu de toutes les occasions qu'on a eues maintenant. À l'image de notre saison, il nous a fallu encore, il nous a manqué un petit quelque chose. L'agressivité qu'on n'a pas devant le but, à l'image du dernier match aussi à Laval, et qu'on doit tuer avant. Voilà, c'est dommage. Après l'expulsion, on était bien, on a enchaîné les occasions, mais on n'a pas su mettre ce but qui allait nous délivrer. On a fait une très bonne entame. Les 20 par 1 minute, on a vraiment mis du rythme. Après, on est tombé un peu dans leur jeu. Ils voulaient casser le rythme, mais nous, on a commencé à reculer, à avoir moins de solutions. En deuxième mi-temps, on est revenu comme on était partis en première. Après, ils ont eu l'expulsion, ce qui fait qu'on a pu vraiment créer notre jeu encore plus. Mais maintenant, sur les 20 par 1 minute, honnêtement, on s'est bien senti sur le terrain. On a fait vraiment des sacrés décalages. Mais voilà, il manque ce petit but qui fait qu'on s'est reparché avec la victoire. On a joué, on n'a pas balancé. De toute façon, il faut qu'on joue, on a des joueurs. Après, il y a juste manqué aussi cette petite justesse technique sur le dernier ballon, la dernière passe, le dernier ballon dans la profondeur ou le dernier centre. Mais voilà, en tout cas, il y a de l'ambi, il y a de la détermination. Après, il faut qu'on soit beaucoup plus efficace et tueur. C'était le discours des joueurs avant le match. Ça fait maintenant 7 matchs qu'on n'a pas gagné. On avait à cœur de se refaire un peu la pomme, surtout à domicile. Parce que je pense que le public le mérite, au vu de ce qu'ils ont fait pour nous cette année. Maintenant, on ne va pas lâcher. On va essayer d'aller chercher cette victoire le week-end prochain pour aller en mer des Guingamp, qui joue encore à la montée, et puis finir en beauté au dernier match à domicile. On a du mal, ça fait quelques matchs. Je crois que la Coupe de France, ça fait 7 matchs qu'on ne gagne pas. On ne perd pas, certes, mais c'est vrai que j'espère qu'il reste 3 matchs. J'espère qu'on va arriver à gagner au moins un match, parce qu'on joue bien au football, on se crée des occasions, on ne marque pas. C'est rageant. On a une équipe aussi qui apprend. On est jeunes, même s'il y a quelques tollés dans l'équipe. C'est une fin de saison qui sert à quelque chose. On avait dit au départ que c'était le maintien. Aujourd'hui, on était un peu plus dans le dur dans la deuxième partie de saison. Mais c'est un groupe qui ne lâche pas, qui se bat, qui essaie de tout donner, qui donne tout. À ce niveau-là, je ne peux pas leur reprocher quoi que ce soit. On a surtout vu des belles choses pour préparer l'année prochaine encore, avec l'équipe qui a démarré, qui était assez jeune, avec des joueurs qui n'avaient pas énormément de temps de jeu avec l'équipe première. C'est bien, c'est de bonne augure.